Bonjour Elisabeth. Salut Pip. Tu vas bien? Super bien, toi? Oui, très bien, merci. Écoute, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est très, très apprécié. Elisabeth, ton cœur brûle pour la province du Québec qui, nous le savons, détient les plus hauts taux de divorces, d'alcoolisme, d'abus sexuels et de suicides. Tu fais partie des personnes qui sont convaincues que Dieu a un plan pour notre génération et, malgré ces sombres réalités, tu as dit, et je te cite, « J'ai l'espoir que de la nuit la plus sombre peut jaillir la lumière la plus étincelante. » J'ose croire que c'est justement cet espoir en question qui t'a poussé à passer à l'action et à t'engager avec le mouvement ou le ministère « Pouvoir de changer ». Est-ce que tu peux nous résumer en quelques phrases en quoi consiste le « Pouvoir de changer » ? Le « Pouvoir de changer » dans le fond, c'est un ministère missionnaire envers les étudiants post-secondaires, donc du cégep et de l'université. On était connus anciennement sous le nom « Campus pour Christ ». Nous rêvons au jour où aucun étudiant va graduer sans voir interagir avec le message transformateur de Jésus. Donc, c'est vraiment ça notre vision et Bill Bright, notre fondateur, a déjà dit « Changer le campus, changer le monde ». De sorte que si on néglige le campus, on néglige ultimement notre avenir. Belle vision. En juillet 2013, nous présentons ce projet dans lequel tu t'engageais pour une année scolaire à temps plein. Financièrement, on va dire les vraies choses, ce fut un défi de taille puisque tu devais récolter la somme de 34 000 $ avant le 12 août 2013. Y es-tu parvenue? Et si oui, attends. Presque. Je suis presque parvenue dans le fond. J'ai atteint 96 % en septembre, ce qui est quand même extraordinaire. Ça m'a pris un peu plus de temps pour récolter les derniers 4 %. Donc, j'ai vraiment terminé officiellement en décembre. D'accord. Félicitations. Comment te sens-tu après 9 mois, tu arrives tranquillement à la fin de ton programme? Après 9 mois de service à temps plein sur les campus, comment est-ce que tu te sens? Je me sens encouragée. Je pense que c'est difficile de ne pas l'être avec tout ce qui se passe sur les campus en ce moment. Je me sens focus, donc focus sur l'évangile, sur l'essentiel, plus que jamais. Puis également, je me sens fatiguée parce que c'est demandant le ministère. C'est effusant. C'est quand même assez rare que j'ai été capable de travailler en dessous de 40 heures semaine. Donc, c'est demandant, mais je pense qu'à travers tout ça, c'est vraiment, ça nous aide encore plus les missionnaires à dépendre sur Jésus. Qu'importe quoi, c'est lui qui dirige le ministère, non pas nous. D'accord. Oui, ça représente beaucoup d'heures, effectivement. Je n'imaginais pas que c'était à ce point-là. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire dans combien et quels sont les campus dans lesquels tu as œuvré durant cette période? Dans le fond, Dieu m'a placé dans une équipe qui est vraiment formidable, une équipe d'extension Québec. Donc, c'est une équipe qui part d'un nouveau ministère. Donc, on a fait ça sur plusieurs campus cette année, dont plusieurs cégeps, dont le cégep Maisonneuve, Antic, Dawson, John Abbott et Champlain. On a aussi travaillé au niveau des universités, comme l'université, le campus Laval à l'Université de Montréal, le campus McDonald avec McGill et le campus à Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke. Donc, on était pas mal partout, là. D'accord. Plusieurs se posent la question, en quoi consistaient tes tâches, vos tâches sur les campus concrètement? Donc, ma tâche première, ma mission première, toutes les tâches vont être reliées à ça, c'est de partir un groupe d'étudiants. D'accord. Dire que j'ai par des étudiants, pour des étudiants. Donc, développer un mouvement d'évangélisation et de formation de disciples qui va changer de campus. Donc, je vais sur son campus, ça ressemble à quoi, concrètement? Bien, ça ressemble que j'ai des conversations spirituelles avec les étudiants, je fais de l'évangélisation. J'amène des étudiants, donc des chrétiens, faire de l'évangélisation. Je forme des chrétiens, donc je vais en trouver des chrétiens, mais aussi les former. Donc, surtout ce qui est de leur relation avec Dieu, comment partager leur foi, qu'ils sont capables d'être des leaders, donc les faire développer leur leadership. Je fais aussi de la stratégie et de la planification de mouvement. Donc, ça tend un peu à ça, ma journée. Très intéressant, très concret aussi. Question, curiosité personnelle. Est-ce que la réceptivité de l'évangile est différente entre les gars versus les filles? Je dirais qu'elle est différente au niveau que c'est plus facile d'approcher une fille pour avoir une conversation sur la spiritualité qu'un gars. Donc, c'est juste plus facile d'initier ça. Au niveau de la relation, c'est pas si différent. Au niveau des réactions à l'évangile, je pense que c'est difficile de généraliser. Je pense par contre que la différence qui importe, c'est vraiment notre approche envers la personne devant nous. D'accord. J'imagine qu'il y en a eu plusieurs, mais quel a été l'un des moments où le moment le plus fort que tu retires? Il y en a beaucoup, donc c'est difficile à choisir. Mais ça doit être la fois où une des filles que j'ai amenée à Jésus en novembre, donc septembre, elle ne connaissait pas Jésus. Elle savait même pas si Dieu existait en novembre. Donc, après l'avoir rencontrée à chaque semaine, elle a vraiment pris une décision pour Jésus. Puis là, en février, elle me racontait qu'elle avait pris un pas de foi et qu'elle avait partagé l'évangile avec son patron au travail dans une circonstance. Oui, c'était assez extraordinaire. Même moi, je ne suis pas sûre que j'aurais fait ça. En entrevue avec son patron et qu'elle partage l'évangile pendant une demi-heure. Moi, j'étais vraiment contente. C'est tout un revirement de situations. C'est ça. Une personne qui ne connaît pas du tout Jésus, qui se retrouve elle-même en témoigner en l'espace de trois, quatre mois. C'est quelque chose, effectivement. Plusieurs moments que tu retiens extraordinaires. J'imagine plusieurs défis aussi. Quel a été ton plus gros défi? Je pense qu'un de mes plus gros défis, c'est qu'au niveau de l'équipe d'expansion, tout est en mouvement. Donc, on peut avoir des plans tant qu'on veut, mais c'est sujet à changer. D'accord. Je pense que le changement, c'est un des seuls constants dans le ministère. Dieu ne change pas, puis il y aura du changement. Je pense que c'est les deux choses qui ne changent pas dans le ministère. Donc, à travers tous ces changements, de demeurer flexible, je pense que c'est difficile, de ne pas trop adhérer à nos plans, sachant que c'est le sujet à changer, puis aussi donner le contrôle à Dieu dans tout ça. De relâcher le contrôle, dire « Seigneur, peu importe quoi, je sais que ça va changer, mais toi, tu as un plan. » Je ne sais pas où je m'en vais, puis c'est difficile pour moi, personnellement, ayant étudié en affaires, j'aime savoir où je m'en vais, mais c'est Dieu qui contrôle notre histoire, puis je pense que c'est ça qui est important. Effectivement. Facile à dire, pas facile à faire. C'est ça. Petite question ingrate, parce que ce que tu fais est difficile à quantifier, mais considères-tu avoir produit un impact pour Jésus durant cette année? Si oui, à quel niveau et dans quelle mesure? Je pense que oui. On a vraiment vu la faveur de Dieu sur notre équipe, sur notre ministère, cette année, avec le pouvoir de changer. Au niveau personnel, je l'ai vu certainement. J'ai deux des personnes que je suivais, des non-chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus à travers mon ministère personnel avec eux. Deux de mes disciples, que chacune d'entre elles ont amené quelqu'un à Jésus également. Je le vois au niveau de mes disciples aussi. Des filles qui grandissent dans leur amour pour Jésus et les gens. Des filles qui ne prennent pas de foi dans l'évangélisation au quotidien sur leur campus. Des filles aussi qui forment d'autres filles dans l'évangélisation, dans la formation de disciples, pour justement bâtir ce mouvement-là. Ou si je peux regarder au niveau provincial, on envoie à chaque année, et surtout cette année, on envoie plusieurs étudiants en mission à travers le monde pour proclamer l'évangélisation. On a 20 personnes, 20 étudiants qui ont donné leur vie à Jésus cette année. Wow! Dans les derniers mois! Dans les derniers mois! C'est extraordinaire! Depuis août, c'est vraiment extraordinaire. Également, juste si on pense aux centaines d'étudiants qui ont entendu l'évangile pour la première fois cette année. La plupart des cégepiens, donc c'est juste extraordinaire de voir tout ça. Effectivement! Je pensais que c'était difficile à quantifier, mais je m'aperçois que c'est tout à fait… les fruits sont absolument tangibles et concrets. Wow! Vraiment, vraiment impressionné! À présent, tu arrives tranquillement à la fin de ton programme. As-tu des nouveaux projets? Que penses-tu faire? Quelles sont les prochaines étapes pour ton avenir? Ça, c'est une bonne question que je me pose depuis longtemps! Puis, c'est vraiment… Après plusieurs mois en prière, puis… Récemment, en janvier, Dieu m'a vraiment parlé à mon cœur. Il m'a vraiment confirmé son appel de demeurer dans ce ministère-là. D'accord! Donc, j'ai fait des applications pour être staff avec Pouvoir de Changer pour plus qu'un an. Et j'ai tout juste été acceptée! Wow! Félicitations! Merci! Donc, c'est excitant! C'est vraiment excitant! En même temps, c'est épeurant! J'imagine! Parce que… Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je ramasse encore plus de soutien. Cette fois-ci, surtout des dons mensuels, notamment. Ça prend plus de fois. C'est difficile. Je ne sais pas si j'ai assez de fois pour ça, honnêtement. Mais, je pense que Dieu est fidèle alors que Lui m'a appelée, c'est Lui qui va pouvoir, tout simplement. Absolument! Dieu est fidèle et nous croyons aussi qu'Il passe à travers les gens. Donc, quel serait le meilleur moyen de t'aider à envisager ce nouveau défi financier? Hum. Les gens, s'ils sentent que Dieu les appelle à faire partie de mon équipe, à se joindre à moi dans cette aventure-là. Il y a trois manières, dans le fond, que les gens peuvent se joindre à moi. Premièrement, au travers de dons financiers au niveau mensuel, régulier. D'accord. J'ai essayé de parler de moi, de mon ministère à plusieurs personnes, à d'autres églises. Parce qu'avec le nombre de personnes que je connais présentement, je ne peux pas recommencer à passer de soutien. Donc, c'est les trois manières que les gens peuvent se joindre à moi. Excellent! Donc, soutien financier, la constante du soutien financier, la prière et le bouche-à-oreille qu'on sous-estime trop souvent l'impact que le bouche-à-oreille a autour de nous. Donc, merci beaucoup. En terminant, Elisabeth, y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire, nous communiquer, communiquer à ceux qui t'écoutent aujourd'hui? Oui! J'aimerais vraiment remercier tous les gens du portail qui m'ont soutenue, qui m'ont accompagnée dans cette aventure-là. J'aimerais leur dire merci. Merci tellement. Merci pour votre générosité. Merci pour vos prières, vos emails, vos courrières de prières. Merci pour votre encouragement. Merci pour les high-fives dans le corridor. Merci. Je pense que sans vous, j'aurais jamais été capable de passer à travers tout ça. C'est vraiment Dieu qui vous a utilisés pour m'envoyer dans cette mission-là. Donc, j'aimerais vraiment leur dire un gros merci. Écoute, on reçoit tes remerciements, mais c'est nous qui te remercions aujourd'hui pour l'inspiration que tu es, pour ton engagement, ton obéissance. C'était vraiment une source d'inspiration pour plusieurs dans tout ce que tu fais. On te félicite. On te souhaite le meilleur succès accompagné de toute la faveur de Dieu sur chaque étape que tu auras à franchir dans les projets qui sont devant toi. Donc, félicitations et on est avec toi. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à toi. Merci. 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 Merci.